coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour un déballage d'un colis dans lequel j'ai reçu un diamond painting mais en revanche je ne sais pas d'où ça provient en fait j'ai regardé le numéro de suivi et je sais pas d'où ça vient j'ai une petite idée mais vous vous allez le savoir d'après le titre de la vidéo je ne veux pas poser ce sac sur la table parce que bon il est un peu sale mais c'est arrivé là dedans et c'est ça je les j'ai déjà ouvert les bouts pour savoir un peu d'où ça provenait c'était juste pour vous montrer la façon dont c'est emballé pour celle qui soit très acheté de cette compagnie et ensuite dedans vous voyez on avait cette enveloppe à bulles voilà voilà comment c'est arrivé donc je vais enlever tout ça de là on a de belles couleurs mais c'est ça après je les remis parce que je me suis dit je sais pas d'où je ne sais pas d'où ça provient oh oh ok le sac c'est ouvert on devrait ouais le sac c'est ouvert est ce que c'est tout ouais c'est vide ok vous voyez le trou là bon c'est pas grave je remettrai ça dans un autre sac alors on va regarder qu'est ce que c'est voilà j'aimerais bien savoir quel dp c'est pour pouvoir vous dire d'où provient l'image en fait parce que là j'attends pas beaucoup dp ces temps-ci je me calme je me calme beaucoup sur la shadow dp parce que j'en ai j'en ai énormément je me dis c'est quand que je vais tous les faire donc j'achète encore mais beaucoup moins souvent par rapport à avant voilà là vous voyez comment c'est emballé un c'était bien roulé avec ça autour là il ya un petit élastique ah ok je pense savoir qu'est ce que c'est le pire c'est que vous vous le savez d'après le titre de la vidéo oui ça c'est l'image de nini coloring de amandine donc laissez-moi ranger tout ça et je reviens pour vous donner les détails ok alors comme je le disais c'est une image de amandine amandine elle est connue sur instagram sous le nom de mini coloring donc je vous mettrai le lien vers son instagram sous la vidéo c'est une artiste et ce qu'elle fait c'est pas mal cool c'est qu'elle propose ces images sur son sur sa boutique et si où on peut acheter les droits donc vous allez voir les images qu'elle propose et qu'on peut convertir en dp pardon et je pense que c'est 10 ou 12 euros pour acheter les droits pour la convertir en diamond painting j'ai déjà fait la sorcière et là je voulais faire la sirène donc ça c'est son image de sorcière de pardon de sirène parce que la sorcière je l'ai déjà fait et je l'adore j'adore les couleurs là dedans donc j'ai décidé de contacter le vendeur tenni arts elle je pense que c'est de là où elle a mis elle a pris ses layouts qu'elle met sur etsy donc c'est ça j'ai acheté le contrat sur etsy ben j'ai acheté les droits sur etsy elle m'a envoyé un contrat donc c'est ça que vous devez faire si vous voulez utiliser de ces images elle va vous envoyer un contrat donc je l'appelais sirène celle là je l'ai faite comme je l'ai dit chez tenmi art sauf et show store sur aliexpress en diamant rond parce que je voulais de la colle coulée pour bien voir les éléments de cette oile parce que je vais vouloir faire beaucoup de substitutions et la taille c'est une 50 par 70 le prix c'était de 35 dollars 13 avec des frais de livraison de 7 dollars 71 je les commande le 8 avril ils l'ont envoyé le 14 avril et je les reçus le 27 avril donc c'était très 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 rapide je suis très contente je suis un peu moins contente avec ça qui s'est ouvert mais regardez c'est comme ça le touquet vous savez quoi je vais juste enlever tout ça là à ce point ci ben ouais voilà et ça du coup ça va être recyclable le tour qu'est très simple c'est juste deux morceaux de cire avec un plateau un stylo embout simple et un embout de 3 comme vous pouvez voir jusqu'à donc on a les diamants là j'ai demandé d'avoir des ab et je les demandais en diamant rond comme je voulais dit donc on va faire l'inventaire après mais ça du coup alors excusez moi je vais juste le pousser sur le côté on va faire un petit test tout à l'heure on va vérifier déjà que j'ai bien tous les tous les diamants et on va faire un petit test sur la toile ok alors où est ce qu'on en était il ya quelqu'un qui a connu à la porte et du coup ben oui je pense qu'on allait regarder la toile alors la toile elle est là je vais dézoomer pour qu'on la voit au complet oh elle est belle mais alors je sais que nini coloring avait des problèmes je crois avec les cheveux et le haut le haut peut-être même ça ça s'est cassé donc je sais pas qu'est ce qui s'est passé mais il s'est passé quelque chose voilà donc alors attendez il va falloir déjà que je roule ça dans le sens inverse mais avant de le rouler dans la sens dans le sens inverse tenmi art utilise une toile qui est assez douce mais je remarque très souvent que ce type de toile il peut avoir des problèmes vous voyez toutes les petites bulles qu'il ya là à l'endon et ben je sais pas qu'est ce que si ça a pris l'eau ou quoi là mais il ya des petites bulles de partout comme vous pouvez voir c'est pas normal ça ça devrait être comme tout le dos est endommagé bon maintenant j'espère que ça a pas affecté le dp mais ouais c'est tout comme ça en fait c'est c'est doux c'est fini là sur les côtés et à des petits trous pour éviter que ça ça s'effile là et c'est de la colle coulée donc ça vient avec ce film plastique j'ai eu des j'ai eu des cols qui collaient mieux là mais ça va alors on va regarder ça mais ouais je sais que lini coloring sur son instagram amandine elle a eu des problèmes au niveau de la couleur de la poitrine de la sirène donc on va regarder ça si moi j'ai le même problème parce que je pense qu'on a pris du même fournisseur voilà vous voyez je roule de ça dans le sens inverse donc déjà en haut de la toile il ya marqué tenis arts je vous mettrai le lien vers leur boutique sur adiexpress sous la vidéo témis art diamond painting et là on peut voir qu'on a la liste de couleurs mais c'est imprimé très 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 petit là où vous le voyez bien la caméra mais à l'oeil nu c'est petit donc ça c'est en haut à gauche de l'image sinon elle est belle regardez comme elle est super là aussi on a une légende vous voyez avec l'image la liste de couleurs donc on n'a pas de feuilles de route donc il faut vraiment se référer à la toile les symboles sont bien lisibles donc on a le nombre de couleurs 39 couleurs c'est tout c'est pas beaucoup ça on a les symboles et les codes dmc et ils ont inclus 1 2 3 4 5 6 savait dans cette toile elle va encore se rouler 1 là on a perdu un petit peu la mise au point mais c'est parce que je dézoomé là vous la voyez au max enfin au max en entier alors si je reprends c'est vrai que là vous voyez c'est c'est marrant ça comme sable ben c'est plutôt le centre donc je me demande parce que ouais c'est vrai que là ça a l'air très orange je me demande qu'est ce qu'ils ont utilisé là c'est le g en grande partie du g c'est le 321 c'est le numéro 4 alors attendez que je retrouve le numéro 4 numéro 4 je le cherche il est là ok ça c'est pas du tout la couleur ça devrait être je pense donc vous voyez le numéro 4 c'est ça c'est le g et c'est tout ça alors que ben sur une image originale c'est pas ça la couleur quoi c'est plus pâle donc ça serait intéressant de voir quand je le fais si j'ai même problème qu'amandine pas là mais je dirais par ça ça a l'air d'aller on les couleurs sont très saturés sur la toile donc quand je dis que c'est saturé sur la toile c'est à dire que ça ne ressemble pas la couleur sur la toile ne ressemble pas au diamant qu'on va mettre vous voyez un regardez ça et ça c'est pas du tout pareil donc de temps en temps il faut pas se fier aux couleurs qu'ils utilisent pour les symboles parce que c'est pas du tout pareil ça c'est du rouge mais en fait sur ce symbole on va mettre cette couleur donc je ne vais pas me fier à ça mais en regardant l'image au complet je veux dire je trouve qu'elle a été bien convertie elle est jolie je pense que la taille elle est superbe je préfère quand même la toile de chez fillot que j'ai fait de la sorcière donc je vous mettrai le lien ici en haut à droite de l'écran pardon je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos je préfère fillot je sais pas pourquoi le juste le look en fait je ouais je crois que je préfère fillot comme vendeur mais c'est ça je voulais faire quelques unes de ces images ben en ce moment elle en a trois au moment où je filme mais là elle a travaillé sur une fée et la fée est magnifique aussi donc mon but ça serait de tester comme différents différentes compagnies qui font la colle coulée et de voir comment il convertit ça donc c'est ça là on a eu fillot ça c'est ennemi et je sais pas qui je vais tester pour les autres images que je vais faire de d'elle mais sinon comme je vous dis je trouve que la conversion est belle c'est juste il va falloir voir au niveau des diamants une fois qu'ils seront placés en revanche je vois qu'il ya beaucoup de blocs quand même eux ils utilisent beaucoup de blocs c'est une meilleure ils utilisent pas beaucoup de couleurs donc c'est pour ça que je dis ça et on a désormais il ya plus de confettis j'ai l'impression peut-être ici vous voyez autour de autour du visage dans le visage a pas mal de confettis quand même ils ont utilisé pas mal de couleurs là dedans là aussi dans le cou je vois pas mal de confettis donc c'est bizarre c'est vraiment un mélange de confettis de ligne ça que par exemple on a beaucoup de blocs ses cheveux on a beaucoup de blocs avec du confetti donc ouais c'est un bon mélange entre les blocs et le confetti j'ai vraiment à de voir ce que ça va donner une fois que je vais mettre les diamants sur la toile et bien évidemment je vais m'éclater avec les substitutions vous voyez ces petits trucs blancs là dans l'eau je vais mettre des strass tout ça ça va être remplacé par des strass je vais mettre des abbés ou des strass dans les fleurs je pense que je vais mettre beaucoup de abbés dans la queue mais maintenant que je vous dis ça ils en ont inclus des abbés donc on va voir qu'est ce qu'ils ont fait et bien évidemment dans les écailles aussi ça va être magnifique on va regarder la qualité des symboles c'est juste dommage que ça ne vienne pas avec une feuille de route donc voilà au niveau des symboles ok ça c'est bien lisible ça c'est bien bien imprimé je vois pas de symboles flou ça c'est beau aussi dans le rouge comment c'est ça va un peu fade mais ça va c'est bien bien lisible dans le noir ça va et dans le bleu comment c'est dans le bleu c'est beau dans le bleu aussi ouais super ok au niveau des symboles ça a l'air d'aller et on va parler des abbés pour que vous sachiez si jamais vous commandez de chez eux la façon dont ils placent les abbés en fait ça va vous donner une idée donc j'ai dit qu'on en avait combien 1 2 3 attendez 1 2 3 4 5 6 c'est écrit en tout petit donc c'est pas facile à voir alors là j'en ai 4 5 et 6 waouh ok donc au niveau des abbés on a tout ça donc on a un rose un vert pâle ben ça c'est rose rouge rose gris violet et bleu alors comment ils ont décidé d'utiliser le bleu ça c'est le numéro 38 le numéro 38 c'est le f oh waouh ok ils en ont mis pas mal je vais descendre ils en ont mis pas mal là et ici et ici tout le bleu plus pâle c'est le f est ici aussi ça c'est pour vous donner une idée comme je le dis et là donc ça j'adore dans l'eau ça va dessus par beau au niveau du violet le 34 ça c'est le p sur la toile oh mais ça va trop beau ça aussi alors ça c'est c'est le violet vous voyez là qui est plus foncé ben non c'est pas vrai pas le plus foncé donc ils ont mis là ouais ils ont suivi un petit peu un petit peu les lignes pardon donc les lignes les lignes violettes ils ont suivi ça et au niveau de du bas pareil ici ils ont suivi des lignes je veux voir s'il y en a là-haut ouais dans les lignes de la ici et ici aussi cool le 36 qui est celui là alors oh my god ok il y en a une tonne de ça donc pas besoin de rajouter des ab et de la part là vous voyez c'est des blocs ici la bloc bloc ici ici donc la fin ça 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 que là c'est c'est saturé de ça il y en a dans son visage mais il y avait un tout petit peu parce que j'en ai vu aussi il y avait un petit peu là dans sa peau et j'en ai vu aussi dans les parties plus pâles là là et là c'est pour ça qu'on en a une tonne ça va être magnifique ça ensuite le rose pâle qui est celui là c'est le numéro quoi ça 37 c'est la flèche vers le haut la flèche vers le haut je vous dise j'en vois dans les bulles un petit peu un là-haut mais il n'y en a pas beaucoup dans les bulles il y en a un petit peu là dans les fleurs un peu dans sa joue et il y en a dans les parties blanches aussi de sa queue la partie plus pâle ouais dans toutes ces parties là donc voilà comment ils ont utilisé celui là le verre pâle celui là c'est le 39 et ça c'est le check mark assez intéressant les bulles d'eau vont être de cette de cette couleur là vous voyez il y'a beaucoup de check mark dans les bulles qui sont là là il y en a encore là dans les parties les plus pâles il y en a dans sa joue aussi il y en a pas mal de ça donc ouais les parties les plus pâles de sa queue encore sa queue elle va briller mais de mille feux parce que c'est que c'est presque que du abé la queue et pour terminer le 35 c'est le a et le a c dans ses cheveux ils ont utilisé un peu de partout dans ses cheveux donc voilà moi certainement que je vais en mettre dans ses dans les fleurs dans ses cheveux je vais mettre des abbé ou des strass je crois que je vois dans les lèvres aussi donc ouais moi je pense que je vais plutôt m'occuper des fleurs la fleur là les fleurs dans ses cheveux et peut-être mettre quelques abbé ou quelques où ça serait cool de faire lever là vous voyez cette couleur là la plus pâle en strass ah ouais ça serait beau ça donc voilà voilà au niveau de cette toile ça vous donne une idée à quoi elle ressemblerait dans une 50 par 70 10 vous savez quoi on va la mesure et on va regarder si c'est 50 par 70 bord inclus ou pas donc ça c'est 69 c'est un centimètre trop court au niveau de la hauteur et au niveau de la largeur c'est du 49 à 25 donc là c'est un demi centimètre trop court moi je trouve ça convenable c'est quand quand c'est plusieurs centimètres là ça pourrait faire un problème mais c'est convenable donc qu'est ce que je voulais faire je voulais voir les couleurs avec vous comme ça ça vous donne une idée de la palette de couleurs qu'on a dans ce dp et je vais essayer de les mettre dans l'ordre alors on a le 1 donc du coup on le fait ensemble ça risque de prendre un peu de temps mais peut-être pas il ya le 2 ici le 3, le 4, le 5, le 6, le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on auraé le 4, le 5, le 6, 8, 10, 11, 12, 7, 11, 12, 19, 12, 20 et 1, 22, 23 23 23 24 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, je pense que j'ai toutes les couleurs, 30, 31, 32, 33. Et ensuite, on tombe sur les AB. Donc là, on en a un peu ou au 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39. Donc j'ai bien toutes mes couleurs. Voilà, on a fait l'inventaire ensemble, c'était pas trop long. J'ai bien toutes mes couleurs. Regardez cette palette de couleurs comme c'est trop beau. Je l'adore. C'est magnifique, il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Et moi, c'est ça, j'aime travailler avec des toiles qui ont beaucoup de couleurs. Donc on pourrait regarder comment ça se présente. Ils mettent juste le chiffre qu'on va retrouver du coup sur la toile. Donc il faut faire la... On n'a pas le code DMC. Voilà. On n'a pas le code DMC. Les sachets sont de bonne qualité, je veux dire, ils sont épais. Les diamants, je ne sais pas encore si c'est de l'acrylique ou de la résine. Je vois quelques diamants qui sont abîmés dans le sac. Ouais. Bon, maintenant, on a des endos bien plats. Ils sont bien ronds, mais j'ai l'impression que c'est de l'acrylique, ça. C'est très rare de trouver sur AliExpress des vendeurs qui font de la résine. Je sais que Evermoment fait de la résine. Je pense qu'il y a Evermoment et Peter Bren. Je vous ai posté un unboxing sur la chaîne. Mais je pense que les autres, c'est de l'acrylique. Et après, on a de l'acrylique de différents niveaux. Je pense que Home Fun, c'est de l'acrylique de bonne qualité. Je pense. Il va falloir que je fasse mes recherches. Mais voilà, au niveau de ça, on pourrait regarder ça, le 9. Ouais, ça a l'air d'aller. De toute manière, s'il y a des soucis, je vous le dirai. Comme je l'ai dit, on va faire un petit test. Je vais regarder si j'ai un sachet dans lequel je peux mettre les couleurs. Enfin, les couleurs, les sachets, les sacs. Voilà. Là, on a quelques endos qui sont piqués. Je vois un endos qui est piqué, là. Juste là. Ça a l'air d'aller. Je ne vois pas de problème, là. Donc, laissez-moi récupérer un sachet. Voilà, j'ai trouvé un sachet de... Je crois que ça provient de Djama et Muncha. Vous voyez, c'est ça que je dis. Je récupère. Je récupère. Et ça, c'est pratique parce que, du coup, je peux les mettre dans l'ordre. Donc, ce que je fais... Vous voyez, il est de bonne qualité, là. Il colle encore. Ça colle, là. Donc, ce que je fais, c'est que je les prends dans l'ordre. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Six. Et je les place comme ça. Comme ça. Quand je fais la mise en boîte des diamants... Excusez-moi trop le bruit. C'est plus rapide. Et même quand je vais faire mon test, là, je vais savoir exactement où regarder. En revanche, il va falloir que je mette un papier là-dedans pour me dire quel kit c'est parce que je n'ai pas de feuille de route. C'est quand même pas mal de couleurs, maintenant. Je les vois comme ça, en fait. C'est vrai qu'au début, je vous ai dit, ce n'est pas beaucoup. J'ai vraiment hâte de travailler sur une des images d'Amandine. Je sais qu'elle, elle travaille sur ces images. Elle poste des... Elle poste ses avancées sur Insta. Voilà. Vous voyez ? Et c'est comme ça, maintenant. Bon, je vais... Je tasse après, hein. Et ça se met en place. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener la pâte. La poêle, comment du rond ? Excusez-moi pour le bruit. On va tester une mini-mini-section. Juste pour voir au niveau de la pose. Moi, j'ai déjà fait du Tenmiart et j'étais très contente. Dans mes débuts, j'en ai fait. J'étais très contente de la qualité. Il y a quoi, là ? Waouh, c'est du confetti, quand même. Est-ce qu'il y a une zone avec moins de confetti ? Non. Je vais la mettre à l'envers comme ça pour que vous sachiez sur quelle zone je travaille. Donc, ça va être ici. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour tester tout ça. OK. La toile, elle veut se recourber. C'est pour ça que j'ai mis le plateau comme ça. On va commencer avec le 6. Le 6, c'est le sac 27. Alors, j'ai des diamants juste à côté. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Mais, ben, j'ai pas vraiment le choix. Alors, le 27, il est lent. Les diamants sont bons. Il y a quand même des diamants qui sont plus petits que d'autres, hein, je trouve. Je regarde comme ça, là, et... Je sais pas si vous voyez, mais il y a des diamants qui sont... Celui-là, il est plus gros, par exemple. Bon, ça arrive... Il y en a pas beaucoup, mais ouais. Au niveau de la taille, je trouve que c'est pas trop consistant. Ça, c'est plus petit que ça. Ça, c'est petit. Ça, c'est gros. Ça, c'est petit. Il faudra voir si ça pop. Bon, sinon, ça s'aligne bien. C'est juste que je trouve qu'il y a des diamants qui sont petits et d'autres qui sont grands. Mais regardez comment ça brille. Ça brille beaucoup. Oh oui. Ok, alors, on va mettre ça sur le 6. Déjà, il faudrait que je bouge ça pour me donner de la place. Et que j'en ai une toute petite partie de ça. J'en pose pas beaucoup, celui-là, il me semble. Non, que deux. Tiens. C'est ça que je vous dis. Faire ça sur du confetti, c'est pas tout le temps évident. Le S. Le S, c'est le 19. Là, c'est mieux au niveau des tailles des diamants. Et encore, je vois des diamants qui sont plus gros que d'autres. Ouais. Là, je vois comme un diamant super gros, juste celui-là. Il est plus gros que les autres. Je sais pas. Il va falloir voir une fois que... Que je vais la commencer, cette toile. Alors, le S. On va s'arrêter là, au niveau de la largeur. Et... Au niveau de la hauteur, je vais pas aller plus haut que ça. Ça va être vraiment une mini... Mini, mini zone. Là, colle et bien. Ça colle bien. Là-dessus, j'ai de la cire de Paddy Wax. Là, sur l'embout. Donc... On entend bien le claque. Il n'y a pas de cercle autour des symboles non plus. Donc ça, c'est toujours un plus. Je crois que j'ai fini. Là, il reste du F, du 2 et du E. Je veux juste voir, sur cette petite section, si les diamants, ils popent. Parce que oui, ça peut popper aussi dans... Avec les diamants ronds. Ensuite, on a du E. Le E, c'est le 22... Non, pas le 23. Il faut pas que je me trompe. Le E, c'est le 32. Ah, j'en mets que un en plus. Mince. J'en mets que un. En revanche, le F, j'en mets un petit peu plus. Pas beaucoup plus, mais j'en mets un peu plus. La colle est belle. La colle est de bonne qualité. Le F, c'est quoi comme numéro ? C'est le 38. C'est du AB. J'ai pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup dans mon plateau, là. Oh my God, il est trop beau. Il est magnifique, le AB. Ouais, il brille beaucoup. Ouais, franchement, je pense que je vais passer un bon moment à travailler sur cette toile. parce que je vois pas de problème. Moi, ce qui me saoule, c'est quand ils mettent des cercles autour des symboles. C'est ça qui m'énerve. F, et du coup... Oups. J'ai pris un diamant ou j'ai pas pris de diamant ? Non, j'ai pas pris de diamant, là. F, tout ce qui manque, c'est le 2. Ouais, moi, ce qui m'énerve, c'est quand ils mettent des cercles autour. Et du coup, c'est comme Home Fun. Home Fun, sur leur diamant rond, il y a un cercle... Ben, je dirais plutôt sur le... Sur la toile, il met des cercles ronds autour des symboles. Et du coup, ben... On voit le cercle autour du diamant. On voit que le diamant est posé. Alors, le 2, c'est le numéro 3. Ouais, ça, c'est super pratique. Et j'en mets que 2. Donc, peut-être que je voulais les prendre directement du sachet si j'y arrive. Là. Et là. Alors, sur cette toute petite section que j'ai faite, ça ne pop pas. Laissez-moi ranger les diamants. Voilà, j'ai rangé les diamants. Ça va être plus facile. Mais... Vous voyez, si je l'emmène comme ça, ça ne pop pas. Ça se place super bien. Il n'y a pas d'écart majeur entre les diamants. Parce que, ouais, il peut y avoir des écarts aussi, hein, sur le rond. Et ça brille. Ça brille beaucoup. Je sens que je vais m'éclater à travailler sur cette toile. Donc, voilà. Voilà au niveau de ma petite revue à la réception de cette toile. Comme j'ai dit, il faudra voir les couleurs au niveau de son buste. Et voir comment ils ont converti ça. Parce que, d'après ce que j'ai vu, on dirait que moi aussi, je vais avoir un petit problème. Je pense que ça ne va pas être la même couleur que sur l'image originale. Mais sinon, je suis très contente du kit. Et on ne dirait pas que les petites bulles, là, à l'arrière de la toile, on ne dirait pas que ça a affecté la colle en tant que telle. Parce que je ne vois rien sur la colle. Je veux dire, cette petite section, c'est agréable à faire. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, il va y avoir le lien en barre d'infos vers le Instagram de Amandine. Vers sa boutique Etsy, où vous pouvez acheter les droits pour utiliser cette image en DP. Il va y avoir aussi le lien vers la boutique Tenmi Arts. Et je pense que c'est tout. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. Vous pouvez même m'envoyer un email. Je mets mon email dans la barre d'infos. Donc, normalement, je réponds en quelques jours. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye.